Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, alors là il y a eu un match entre le Burkina Faso et le Cameroun, j'ai pas regardé le match parce que c'était une petite finale, tu comprends hein, tu comprends Camerounais, oui je sais tu es content, tu finis 3ème de la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'était pas l'objectif qui était prévu au départ, on est d'accord, tu devais finir 1er, tu devais prendre la coupe, là tu frappes le Burkina Faso qui était censé vous fracasser, il y avait 3-0, vous êtes revenu grâce à Vincent Aboubacar, oh lala mais lui là, je sais pas ce qu'il a fait dans le match, mais apparemment quand ils ont commencé à faire rentrer les stars camerounaises, là ça a changé, là vous avez commencé à jouer, vous avez commencé à comprendre qu'il y a de l'enjeu et que vous pouvez et que vous devez défendre les couleurs de votre pays, en tout cas grosse force au Burkina Faso qui a fait un parcours absolument magnifique dans cette Coupe d'Afrique, ils auraient pu finir 3ème, mais là malheureusement ils vont finir 4ème, là c'est le Cameroun qui finit 3ème, au lieu de finir 1er, tout en ayant TRI, bon je vais pas terminer parce que voilà, après les Camerounais ils vont trop s'énerver, on a terminé de se moquer des Camerounais, c'est bon, c'est fini, en tout cas demain, ça va être la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et l'Egypte, Sadio Mane contre Mo Salah, oh la 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 la, tu sais ce que Jürgen Klopp il a dit ? Il a dit il y en a un qui va être heureux et il y en a un qui va être malheureux, et il a dit aussi il y en a un qui va rentrer plus tôt et l'autre qui va rentrer plus tard, tu sais pourquoi ? parce que l'autre il va rentrer plus tôt, parce qu'il va être déçu, la déception, il va rentrer vite fait en Angleterre, il va faire les entraînements rapidement, tu vois ce que je veux dire ? Paf, allez, cours, fais le tour de terrain, et en plus il va bien courir vite parce que là, il est parti dans la salle du temps, parce que tous les efforts qu'ils ont faits là au Cameroun, dans cette chaleur, quand ils vont venir, revenir là dans leur club européen, ils vont jouer comme du n'importe quoi, ils vont être boostés physiquement, donc là le perdant, soit Mo Salah, soit Sadio Mane, il va revenir en Angleterre rapidement, il va peut-être jouer mercredi prochain, mais celui qui remporte la coupe d'Afrique des Nations, il aura quelques jours de plus de vacances, tu sais ce que ça veut dire ? Il va pouvoir aller faire la fête, la bringue, tu sais ce que c'est ça ? La fiesta, alors la fiesta, elle sera égyptienne ou elle sera sénégalaise ? On va faire du mbalar ou bien on va danser comme des pharaons ? On va lire des hiéroglyphes ou bien on va lire du wolof ? Comment ça se passe ? Quels sont vos pronostics ? Qui est-ce qui marque ? Qui est-ce qui gagne ? Le Sénégal ou l'Égypte ? En tout cas moi, j'espère que les Sénégalais vont gagner parce qu'ils n'ont jamais eu la coupe d'Afrique des Nations, même si j'ai un pote à moi qui n'arrête pas de se moquer de l'élimination des Maliens, dans un sens, j'ai envie que le Sénégal perde, mais j'ai envie que le Sénégal gagne au final, parce que vous êtes des frères, vous nous soutenez, si l'Égypte gagne, dans tous les cas c'est l'Afrique qui gagne, voilà, mais bon, l'Égypte vous avez déjà, je ne sais pas combien de coupes, 7, j'en sais rien, bon, laisser un petit peu aux Sénégalais, même si Moussala, là, il est super énervé, il a dit que c'est la coupe de sa vie, il a dit que lui, il veut une coupe d'Afrique, c'est bon, tu prends celle de 2023, laisse celle-là à Sadio Mane, tranquille, hein, voilà, une petite coupe d'Afrique pour les Sénégalais, les Gores et les Djiguen seront contents, voilà, parce qu'on ne dit pas Gores Djiguen, j'ai compris, en tout cas, Grosse Force au Burkina Faso, Grosse Force au Camerounais, qui a réalisé une remontada qui vient directement d'Ayaoundé, là, vous avez joué à domicile, vous avez terminé, vous êtes terminé 3ème, et, enfin, vous êtes, vous avez terminé 3ème, et du coup, là, vous pouvez rentrer chez vous à pied, puisque vous êtes déjà au Cameroun, bon, Grosse Force à vous.